Donc aujourd'hui frérot, on est avec Venom. Donc Venom le célèbre influenceur, je vous mets son Instagram juste à droite. Donc merci frère d'être venu, aujourd'hui tu nous as ramené du coup le nouveau R1 2023. Exactement frérot. Couleur noir performance. Ah oui. Donc c'est la version facelift. Exactement. Avec 200 chevaux. C'est ça. Les freins en 320 mm. Et comme tout le monde l'a vu sur ton TikTok, tu as installé du coup la ligne Acra, c'est la Titan non homologuée, c'est ça ? Ouais c'est ça, le Dekata il n'est pas homologué, mais la cartouche elle est homologuée. Est-ce que tu sais s'il y a un gain de puissance par rapport à ça ou pas ? Il y a un gain de puissance, mais je pense qu'il faut faire un passage au banc, la régler, pour avoir de meilleures performances sur la bécane. D'accord, de toute façon on a prévu de faire le passage au banc comme je t'en avais parlé pour bientôt. Donc les gars, sachez qu'on va aussi faire un essai complet sur cette R1 2023 bientôt. Donc ça on fera un essai complet. Les frères, petite pause mais fini les arnaques avec Car Vertical version moto. J'ai bien dit version moto. Donc avec le code promo RED9 ou le lien dans la description, il suffit d'avoir le numéro qui est sur le cadre, où vous prenez la plaque sur le bon coin, comme ça vous gagnez du temps et vous accédez à tout. Donc là par exemple on a une Yamaha XT, fabriquée au Japon. Après elle a tourné au Royaume-Uni avec beaucoup d'inspections qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'en général elles sont toujours refaites à l'étranger. Après on voit qu'elle n'a pas été volée, donc ça c'est plutôt bien. Sachant qu'il analyse tous les pays du monde entier. Après on accède au kilométrage pas tapé. Bon, bonne nouvelle. Par contre là on voit qu'elle a mangé. On voit qu'elle a mangé et on accède à toutes les photos. On voit aussi qu'elle a été vendue avant à 525 livres, ce qui veut dire 800 euros environ. Donc le mec en gros il a acheté aux enchères pas cher. Donc vous voyez que le cadre là il est vraiment bien défoncé. On voit que le cadre a bien mangé. Et après il l'a remis en vente, le petit malin, jour de rien. Acheté aux Etats-Unis, qui a tourné en Allemagne, donc refaites en Allemagne. Donc là franchement, là elle a vraiment mangé. Elle a mangé sévère. Et vendu en France. Le code promo fonctionne aussi pour les voitures. Donc là M8, acheté 50 000 euros aux enchères et revendu 150 000 euros, refaites en Pologne. Donc voilà les frères, n'hésitez pas. Vous avez juste besoin du coup de la plaque ou du numéro de châssis ou de canard. Vous savez que je fais rarement des placements de produits, rarement de la sponso. Mais là, ça sera bénéfique à tout le monde. Allez c'est parti pour la suite de la vidéo. On va essayer que tu pousses au maximum la moto pour faire des 0-200, des accélérations. Pour se faire un peu une idée. Sachant qu'en plus elle a une très très belle sonorité. Donc voilà. Il faut savoir quand même que sur cette version facelift, moi j'ai vu qu'ils avaient modifié l'injection et la culasse. Et aussi la fourche en 2020. Donc toi, tu as déjà eu quand même l'ancien R1. Et est-ce que tu vois une différence quand même ? Alors il n'y a pas vraiment de grande différence. La seule différence avec la 2017 que j'ai eu en Noirmat. Et la 2023 que j'ai actuellement. Il y a beaucoup plus d'électronique. D'accord. Le freinage aussi, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup amélioré. D'accord. Mais vraiment plus d'électronique. Elle est plus maniable. Il y a quelque chose qu'ils ont fait en plus sur cette bécane. D'accord. Après l'esthétique, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé sur cette moto. Mis à part les feux à l'avant. C'est ça, ils ont fait de l'avant. Voilà. Mais sinon, voilà, elle n'a pas changé. C'est toujours pareil. Moi, c'était un rêve d'enfant d'avoir cette moto. D'accord. J'en ai eu trois. J'ai eu la R1 normale. Oui. La R1M. D'accord. Voilà. Et puis celle-ci maintenant. Oui, la R1M, celle qui est en carbone. Ok. Voilà, c'est ça. Tout du carbone et les fourches all-in pilotées. C'est beaucoup spécifique pour la piste. D'accord. Encore merci frérot pour ta présence. Et puis les gars, je vous dis c'est parti. On va lui installer les caméras. Et puis c'est parti, comme je vous ai dit, sur l'autoban illimité et légalement. Sous-titrage ST' 501 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 Mais bon, il faut être quand même assez conscient des risques qu'on peut prendre. D'accord. Voilà, là, j'ai pas pris de risques, voilà, il faut le dire. J'ai fait des petites pointes, voilà, on est sur Autobahn, mais il faut rester quand même vigilant. Il y a des voitures qui déboîtent, il y a des voitures qui mettent pas le clignotant, qui viennent sur ta file. Donc, il faut rester calme sur la route, sans prendre de risques. Qu'est-ce que tu as ressenti à cette vitesse, frère ? Bah, je suis au-dessus du ciel, c'était incroyable, c'est incroyable comme vitesse, et pour moi, ça s'explique même pas. Et au niveau de la stabilité de l'avant, tu trouvais qu'elle était stable ? Très stable, pour les vitesses que j'ai prises, pour moi, la moto, c'est un rail, elle ne bouge pas. Tu sens que ça ne guidonne pas, que ça n'a pas de perte de... Ça ne guidonne pas rien du tout, c'est vraiment un rail, la moto. Et au niveau de l'air, comment tu l'as ressenti au niveau du casque, au niveau de tout ça ? Bah, là, bon, moi, j'étais un peu gêné avec les caméras, mais coucher dans la bulle, ça va tout seul. D'accord. Bon, bah, écoute, encore merci, frère. Encore merci à toi d'être venu pour faire cette vidéo assez exclusive. Avec grand plaisir, frérot. Il faut savoir qu'il va y avoir une deuxième partie. Donc, Loïc va vous montrer un petit peu ce qu'il y a à droite, qui va arriver. Donc, voilà, on ne vous en dit pas plus. Merci encore, frérot, de ta participation. Les gars, c'était Red9. Si vous avez des projets à me proposer, des idées à me proposer, n'hésitez pas, je suis toujours là. N'oubliez pas que vous avez toujours moins 20% sur car vertical, moto et voiture. Vous avez le lien dans la description. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.